Lors d'un contrôle fiscal, l'entreprise a besoin de se faire accompagner. La présence de l'expert comptable est indissociable. Désormais, également, un partenaire peut aider l'entreprise et ses acteurs, le médiateur professionnel. Le contribuable reçoit dans un premier temps une lettre recommandée de l'expertension fiscale et informant qu'à une date précise, se rendra au siège social de l'entreprise un inspecteur des impôts. Dans ce courrier, il est précisé toutes les pièces que devra présenter le contribuable à l'inspecteur des impôts. Quelles sont ces pièces ? Ces pièces sont les facteurs d'achat, les facteurs de vente, les rouleaux bancaires, toutes les écritures comptables y afférentes, c'est-à-dire les journaux ainsi que le grand livre. Et si cette entreprise est une société, il faudra présenter en plus au contrôleur, à l'inspecteur fiscal, les registres de l'Assemblée Générale. Quels sont les risques dans un contrôle fiscal ? Les risques dans un contrôle fiscal, ils sont multiples. Les deux principaux sont que l'inspecteur fiscal relève de la comptabilité et de l'anomalie. Et le second risque, c'est que l'inspecteur fiscal rejette intégralement la comptabilité. Alors ça, ce sont deux risques à proprement parler techniques. Est-ce qu'il y a des risques dans la relation ? Est-ce qu'il ferait que le contrôle, en fait, se passe mal et qu'il y ait une aggravation de la situation pour le contribuable ? Il pourrait y avoir une aggravation de la situation pour le contribuable si la relation se détériore entre le contribuable et l'inspecteur fiscal. L'inspecteur fiscal est là pour accorder une mission très particulière et très souvent cette émission est mal comprise par le contribuable. La situation d'un contrôle fiscal est souvent vécue comme pénible et difficile par les acteurs de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'il est important d'avoir parfois une personne qui va accompagner le responsable d'entreprise face à l'autorité fiscale. Et donc la situation, c'est souvent de rétablir ou d'établir une relation qui soit une relation de confiance et de recherche, aussi de contribution, parce que les personnes ne sont pas forcément au fait de tout ce que l'administration officielle est en charge de demander aux entreprises. Le rôle du médiateur sera de clarifier les intentions, d'accompagner les acteurs de l'entreprise dans la définition de leur projet et de faciliter aussi la reconnaissance de ce projet. Et c'est là où c'est très important d'avoir le médiateur professionnel comme accompagnateur. Sous-titrage Société Radio-Canada